On n'a pas d'info, est-ce que c'est un test ? Est-ce que ce n'est pas un test ? J'ai l'impression qu'on est parti, vous avez des images, on va pouvoir lancer le premier match de ce BO5 BDS face à Vitality pour aller chercher, elle va à une place de seeding. Là c'est le seeding qui va jouer, on cherche la place en upper bracket, on ne veut pas tomber dans le lower bracket, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées, mais il y a un réel avantage à prendre dans ce match. On est parti, le ballon est plutôt neutre pour l'instant, c'est Feripic qui va l'envoyer dans le coin, Mookie Moon qui va essayer de défendre, ça va être touché par Extra, K-Dop dans les airs face à Mookie Moon, Mookie Moon qui peut la toucher, il va essayer de contrôler, il est aidé par Extra, Mark Bayeit, le dégagement, sa proximité, Vitality qui met beaucoup de pression en début de match, K-Dop dans les airs au niveau du seeding, il essaie de jouer avec Alpha, très bonne frappe de la part d'Alpha, ça a été contré par Mark Bayeit, on essaye déjà de jouer, ils ont beaucoup de mal à se dégager les BDS. Et allez, Mark là, il a le contrôle du ballon, mais pas de ressources, il va aller au duel, il le remporte, ça profite à Mookie Moon, K-Dop dans le bon sens, il remet cette balle devant le but, il est arrivé à esquiver la démolition, mais Extra a pu frapper, il a été contré par Feripic, Alpha de l'autre côté, va se faire battre par Mark Bayeit, Espagnol qui va partir sur le seeding, tenté de servir, son coéquipier met la passette est trop longue, Feripic va pouvoir dégager, K-Dop pour la redirect, ça peut servir Alpha, peut-être c'est bien fait, mais quelle parade d'Extra au devant de l'attaque en plus. Ça va être parti, Mookie Moon, défense, non c'est Mark Bayeit finalement qui va la récupérer, on part dans les airs, pas trop de ressources, mais on parvient quand même à la pousser dans le corner, Mookie Moon qui va lever ce ballon, c'est pour Extra, bien joué de la part du joueur des BDS. C'est parti, K-Dop, c'est Mark Bayeit, le duet qui est plutôt neutre, mais on est bien aidé, les Vitality qui mettent beaucoup de pression, mais BDS qui parvient à garder la possession du ballon pour le moment, K-Dop, le très bon dégagement, ça va directement sur le joueur espagnol, il va pouvoir contrôler dans son corner, ça va être touché par Feripic, le pinch en faveur de Vitality, K-Dop qui peut récupérer le contrôle dans le corner, ça va être récupéré par Extra, le dégagement assez approximatif, c'est contrôlé par Mark Bayeit, Feripic, il va pouvoir toucher, le dégagement, Alpha est en dessous, attention, il faut se replacer du côté Vitality, on s'observe toujours entre les deux formations, et Feripic dans les airs, le plus préceptif de récupérer, ça ne va pas tenter le joueur espagnol. Attention, on s'est pas terminé avec Alpha qui remet la balle dans le corner, c'est dégagé par Extra, K-Dop dans les airs, qui remporte son duel face à Mark, mais Monkey Moon est bien placé pour dégager ce ballon, Alpha, il va pouvoir y aller en deux temps, il arrive à effacer Extra, il arrive à effacer Monkey Moon, là, très bon travail d'Alpha, malheureusement, il a un peu perdu le contrôle du ballon, c'est Feripic qui tente d'écarter, est-ce que K-Dop est là pour frapper ? Ça prenait le chemin du cadre, mais Extra a réussi à s'interposer, Alpha en deux temps, va pouvoir remettre ce ballon dans l'axe, Feripic qui est assez rapide que tout le monde, c'est sur la barre, et K-Dop derrière qui voit son tir, qui le prépare Extra, on tient bon pour l'instant dans la défense de BDS, on subit les assauts, mais on n'auront pas, toujours pas de but dans ce match, Alpha, le petit presshot, ça touche de manquer, ça va finalement profiter à K-Dop, le dégagement qui ne part pas bien, ou un Monkey Moon qui peut la remettre devant le but, ça vient servir Mark Bayet, et on s'y est mis à deux du côté de Vitality pour défendre ce tir. Extra, il va pouvoir dégager, il y a Alpha qui est tombé presque sur le ballon, il s'est un peu manqué, mais on a de l'espace, pas de follow réel du côté des BDS, ça s'observe toujours, pas de solution, pas de faille dans les défenses, c'est plutôt propre comme jeu pour le moment, plutôt ouvert, on essaye de bien fermer les espaces en défense, et en tout cas ça joue avec ce dégagement de Feripic directement sur Extra, tu vas pouvoir récupérer la connexion avec Mark Bayet, elle est parfaite, ça revient dans l'axe, c'est Feripic, et Alpha également, c'est Alpha qui va prendre le ballon, directement sur Monkey Moon, le joueur français, qui dégage dans son corner, il peut récupérer, ça va être touché par Feripic, toujours de la pression dans le camp bleu, par le Bayet, face à K-Dop, K-Dop qui va pouvoir la remettre dans l'axe, ça va être touché par Alpha, et ça y est, la première ouverture dans la défense des BDS qui va se solder par un but, Alpha et K-Dop qui combinent pour ouvrir le score. Cette touche de K-Dop là, qui est partie très très vite avec l'aide du mur, ça a complètement surpris Extra, On l'a vu, backflip sur sa ligne, du coup Alpha derrière, il a beaucoup, beaucoup trop de champs pour aller marquer le but de l'ouverture du score côté Vitality, ça fait un zéro pour eux, et on repart à l'attaque directement après le kick-off finalement, Extra qui peut renvoyer, Alpha qui intervient, il ne pourra pas y aller en deux temps, c'est Monkey Moon qui va la remettre sur le backboard, Mark dans les airs qui a pris le meilleur sur K-Dop, Monkey Moon qui, hop, ce n'est pas cadré de toute façon, Feripic était là pour intervenir, encore lui qui vient contrer Monkey Moon, est-ce que Monkey Moon peut y retourner ? Et c'est Mark finalement qui a réussi à remporter son duel, on a remporté de sa profite à Monkey Moon, cette fois-ci qui va partir sur le ceiling, peut-être, il peut tenter la frappe, le pinch, on est parti à deux au duel dans la défense de Vita pour aller contrer le jeune français, Extra qui tente de remettre ce ballon dans le corner, en deux temps il ne pourra pas y aller puisqu'il est bum par K-Dop, ça permet à Alpha de dégager. C'est bien joué, on va essayer de contrôler, on est monté, Feripic, il a laissé le ballon, mais cette frappe directe qui va être stoppée par Extra, K-Dop dans les airs, il va essayer de jouer au niveau du ceiling, toujours 1-0, Vitality qui l'emporte pour l'instant sur le plus petit des scores, il y a Alpha dans les airs, il est bon dans l'exercice, il va chercher un reset qu'il n'obtient pas, et qu'il y a Ramon Kimo et Mark Bayet qui sont au même endroit, ça peut profiter, il y a de l'espace du coup pour Vitality, Alpha c'est bien joué, le reset de récupéré, pour le double reset, il a été fait bump, il n'a pas pu ajuster la frappe trop croisée de la part du genre de Vitality, on essaie de garder la pression de balle, 30 secondes restantes, le chrono qui s'égrène en faveur de l'équipe de Vitality, Alpha, Feripic, on essaie de temporiser les BDS qui mettent de la pression, encore 20 secondes. Allez, c'est Alpha qui va pouvoir prolonger cette balle, c'est dans le dos de Mark, est-ce qu'il peut y aller ? Il a tenté le bump sur Monti, ça n'est pas passé, et il récupère cette balle dans le corner, il va contrôler, il arrive à effacer l'Espagnol, ça prend le chemin du but extra, il est en retard, et Kedop n'a pas réussi à cadrer sa frappe, Monkey Moon le pinch, il va repartir très loin, Mark est déjà dans les airs, peut-être pour la redire et que j'ai l'impression qu'il l'a manqué, on intervient à deux du côté des Vitality, du coup on rend le ballon à Monkey Moon, très bonne sortie là de Kedop, le pinch qui va permettre de faire s'écouler le chronomètre et de gagner les secondes nécessaires pour aller chercher ce premier point, Vitality met 1-0 dans ce BO. Oh, qu'est-ce que c'est laborieux pour Vitality là contre les BDS, Alpha MVP avec son but, forcément, il a utilisé beaucoup de boosts, au niveau des temps dans les airs, on confirme à nouveau, Kedop n'est pas trop dans les airs, un petit peu comme Extra finalement, c'est assez étonnant, Extra d'habitude c'est plutôt un joueur aérien, pas trop de démolition, ça se joue un petit peu sur les arrêts, beaucoup d'arrêts du côté de BDS, ça se voit que c'est une équipe qui est en train de subir un peu le jeu des Vitality, et c'est assez compliqué pour eux, il n'y a pas beaucoup de tirs, 5 tirs seulement du côté de BDS, 11 tirs du côté de Vitality, donc par contre beaucoup plus de balles touchées par Mark Bayhate qui est toujours aussi présent en attaque, ça avait déjà été le cas dans les BO précédents, là ça se confirme, mais bon, les Vitality ont quand même été légèrement au-dessus dans le jeu, donc victoire méritée, mais attention, les BDS sont vraiment pas loin derrière, il leur manque le geste final. Effectivement BDS ça peut aller très vite, là ils ont quand même subi une grosse pression sur la première partie de match, beaucoup de mal à se dégager, mais on a vu que quand ça accélère, et bien ça met assez rapidement en danger la défense de Vitality, donc il va falloir absolument réussir à cadrer, à marquer les opportunités que vont avoir Vita, et rester très très vigilants en défense, là pour l'instant on est devant le but de BDS, en ce début de deuxième match avec Alpha qui est là pour frapper, et ça va finir au fond, Vitality qui cette fois-ci ouvre le score très rapidement. Ouais là on va pouvoir réellement ouvrir le match, belle passe le Ferry Peek qui cède du plafond, et puis on vient passer deux joueurs, Alpha qui place le ballon dans le meilleur angle possible tout simplement, c'est très bien joué de sa part, allez c'est parti, Monkey Moon, le dégagement, ça va drop, hop, il hop le dégagement sur Alpha, Mark Bayhate, Alpha, on essaie de construire, Extra dans les airs, ça va être pour Ferry Peek, là le ceiling Ferry Peek, ça va être pour Mark Bayhate, c'est ce ballon, on essaie de défendre, les Vitality qui ne sont pas inquiétés pour l'instant, finish, et cette frappe qui va se loger dans les buts, le break est récupéré pour les Vitality 2-0. Ouais très joli de la part d'Alpha, tout en touché, Extra un petit peu naïf là-dessus, on le voit, rabattre sa voiture au dernier moment, je pense que s'il était resté droit comme il l'a fait pour monter, il aurait peut-être pu contrer Alpha, mais là c'était impossible, du coup Vitality qui vient faire le break, ça fait 2-0 pour nos français, il se place très très bien dans ce deuxième match, attention là, cette frappe de Mark, quelle parade de Kaidoff en partant du backboard, Monkey Moon, la double tap sera contrée par Ferry Peek, on se gêne un petit peu, il va réussir à servir Extra, on part bien trop, ça ne va pas du tout mettre en danger, Kaidoff là-dessus, qui va pouvoir dégager, on a vu Alpha 54 au avant-poste, est-ce qu'il peut peut-être faire la double tap, il y a Monkey Moon qui revient, quel recours là du défenseur des BDS pour empêcher Alpha d'inscrire un troisième but côté Vita, Extra qui va être contré par Kaidoff, ça va partir dans le corner, Mark n'arrivera pas à effacer Ferry Peek, qu'est-ce qu'il peut y aller en deux temps, c'est Monkey Moon qui va tenter de frapper directement, ce n'est pas cadré, Alpha qui contrôle tranquillement, il va tenter d'effacer Mark Bayet, ça n'a pas fonctionné, Kaidoff qui persenduit, ça va revenir dans l'axe, ça peut être dangereux, Ferry Peek qui est sorti au devant de Monkey Moon, Alpha va chipper le ballon à Ferry Peek, il a enfin pas mal de ressources, depuis le ceiling, il tente la frappe directe, ça prend le chemin du but, heureusement qu'il y a eu le retour de Monkey Moon, est-ce que Ferry est là pour terminer le travail, il était un petit peu loin, on tient le coup pour l'instant côté BDS, Alpha est trop court, on reste à 2-0. Ouais c'est compliqué là pour les BDS de sortir, et Vitality qui mettent toujours autant de pression, Mark Bayet, dégagement, ça reste au centre avec Kaidoff, Alpha en deux temps, avec le ceiling, quel dommage de la part du joueur des Vitality, les BDS qui doivent mettre de la pression, c'est bien fait, ça revient dans l'axe, Alpha, le bon duel de la part de l'Espagnol, maintenant ça va revenir dans le plan des BDS à nouveau, Extra, il se charge de prendre le ballon, il a un duel à effectuer face à Péripic, le très bon joueur 1v1, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs du monde, Kedop, c'est le bon dégagement, il y a même la frappe, qui aurait pu se loger pour un 3ème but déjà, c'est bien joué la défense, maintenant il y a un double commit, mais Mark Bayet qui peut récupérer le ballon, on essaye de construire, et Vitality ne laisse absolument pas d'espace au BDS, c'est vraiment compliqué pour l'instant de construire pour eux, et peut-être ici avec une frappe, mais non, les Vitality sont solides. Très présent au milieu de terrain, Vitality pour empêcher tout passe ou tout contrôle de BDS, sur l'an c'est un peu raté Alpha, heureusement Kedop va pouvoir prendre ce ballon à Monkey Moon, Alpha ne pourra pas la rue diriger, Extra, il va passer au-dessus d'un premier adversaire, mais il va être battu là en vitesse par Alpha, et il y a beaucoup d'espace pour Kedop, la rue directe, elle n'est pas cadrée, et le poteau qui trompe Alpha, Féripic peut-être pour terminer finalement, la bonne sortie de Mark Bayet au devant de l'attaquant français, Monkey Moon, qui remporte un duel très important, il a un peu gêné Alpha, mais il va réussir à s'en sortir avec l'aide du ceiling, on tente de servir Féripic dans les airs, face à Mark, c'est contré, ça va retomber dans l'axe, Kedop face à Extra, c'est le défenseur de BDS qui arrive à s'imposer, Monkey Moon, il va frapper directement, ça prend la direction de la lucarne, mais Alpha a pu s'interposer. Extra, le bon contre, directement sur Féripic, il l'a remet dans l'axe, il a connecté avec Kedop, c'était très bien joué, Monkey Moon, dégagement sur Alpha directement, on essaie de mettre de la pression encore, un peu moins de 2 minutes à jouer, on a du temps du côté de BDS, Hard by 8, essaye de croiser avec Monkey Moon, pas facile d'aller chercher une frappe, vu l'angle et vu la hauteur du ballon, ça revient en tout cas dans le camp des Vitality, Hard by 8, le reset, peut-être de récupérer, il ne pourra pas frapper, Extra, le jeu avec le ceiling, à la défense toujours des Vitality, qui ne poussent plus trop en attaque, mais qui sont bien présents, et qui ne laissent rien passer, on ne peut pas construire toujours du côté de BDS, c'est encore une fois laborieux pour l'équipe de Extra, il est encore sur le ballon, il va essayer de construire, mais encore un dégagement du côté de Vitality, décidément, ce n'est pas facile, Oui, Vitality, même 2-0, donc, pas besoin de prendre de risques, on se contente de contrôler le match, sans trop s'avancer, on va au duel, on empêche BDS d'être très dangereux, oui, je dis ça, je dis ça, Extra qui vient me faire mentir, s'il est mis à 2, dans la défense de Vitality, mais on a laissé un petit peu trop d'espace à Marc, du coup, le contre là, je n'ai pas bien assuré, Extra qui en profite pour se faufiler, BDS marque un but, plus qu'un petit but d'écart, alors peut-être, Oh oui, alors peut-être, bien sûr, 57 secondes, et un but d'écart entre les deux formations, bon engagement de la part de Ferripic, donc Kimoon qui peut récupérer, il n'a plus de ressources, il va devoir jouer le duel, et hop, il va passer son vis-à-vis, Marc Bayet qui va pouvoir contrer, Ferripic en 2 temps, il a une redirecte à jouer, en double tap peut-être, est-ce qu'il va le faire ? Et il sera stoppé par Monkey Moon, il y a une démolition derrière, Alpha 54 qui ouvre des espaces, et du coup, le ballon est rendu aux Vitality, ce sera pour Marc Bayet, ce ballon, c'est bien joué, on essaie de construire encore, 30 secondes, si tout à fait possible, le ballon est du côté des Vitality, ça va être touché par Alpha, il la remet sur Monkey Moon, en deux temps peut-être, toujours aussi solide, 20 secondes, pour Alpha, on essaie de la mettre dans l'axe, Extra, Monkey Moon qui va monter, c'est bien fait, maintenant il faut monter, Pauline du côté des BDS, ils n'ont pas le choix, Extra peut-être pour une frappe, ça va drop, et on va pouvoir la toucher pour Kaydop, on va sauver ce ballon, et normalement, ça devrait être pour Vitality. Il a repris le contrôle, il a été démoli, la frappe derrière d'Alpha, ça ne rentrera pas, malgré la barre, ça va retomber sur la ligne, on termine sur ce score, 2-2-1, en faveur de Vitality, qui a fait un début de match, Tony Truant, on est venu mettre 2 buts, en moins de 30 secondes, et derrière, ça contrôle, tranquillement, voilà, on minimise vraiment la prise de risque, on est bien placé défensivement, présent au duel, on s'est fait peur, on s'est fait peur quand même, en laissant un petit peu trop d'espace à BDS, qui a réussi à inscrire un petit but, mais mis à part ça, ils n'ont pas été vraiment mis en danger, cette équipe de Vitality, BDS qui a vraiment eu la possession du ballon, pendant assez longtemps sur ce match, mais très peu de tirs, seulement 6 tirs, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, pour BDS de manœuvrer cette défense de Renault Vitality, alors qu'on les a vus au match précédent, face à Top Blocks, ils étaient dans une forme assez exceptionnelle, là, c'est plus du tout la même histoire. Ouais, pas du tout, c'est Vitality en face, Alpha qui vient récupérer un nouveau MVP, vraiment l'homme de la soirée, du côté Vitality, il mène la danse au niveau des tirs, des débuts, tout simplement, et il fait même des évolutions, enfin, il est vraiment complet ce soir Alpha, il porte son équipe vers la victoire, ouais, non, très bon, très bon joueur ce soir Alpha, en face, les réponses se font attendre, BDS n'est pas loin, c'est vraiment un but d'écart à chaque fois, mais, voilà, quand les Vitality doivent défendre, ils défendent, ils renvoient loin devant, ils ne prennent aucun risque, c'est l'expérience qui parle, tout simplement, donc, c'est très bien joué, 3 balles de match, peut-être Vitality, maintenant, il va falloir tout donner, pour les BDS, ça fait, ça fait 2-1 maintenant, 2-0 pardon, dans le BO, avec 2-1 dans ce match, je ne sais pas ce que tu en penses, Finish, mais, là, j'ai l'impression que ça va partir sur un 3-0, il faut que les BDS, ils trouvent une autre solution, je pensais notamment à la démolition, est-ce que ça ne marcherait pas, d'aller chercher plus de démolition sur Vitality ? C'est une possibilité, on a vu Extra essayer d'aller chercher quelques bumps, un peu, dans la backline de Vitality, ça n'a pas vraiment fonctionné, il n'a pas réussi à en trouver, il n'y a qu'une seule démolition, là, sur ce match, ce qui caractérise, en fait, BDS, vraiment, c'est le jeu de passe, et surtout, la vitesse, ils vont tous très très vite, les 3 joueurs sont vraiment extrêmement rapides, et ça se trouve très bien sur des passes, sauf que là, on les voit quasiment pas avoir la possibilité de faire ces passes, ils sont coupés directement par des Vitality, qui contrôlent, ils contrôlent vraiment le match, avec une sérénité, je trouve, assez effrayante, vraiment, ils sont tranquilles, on est sans sereins, sur de leur force, sans être poussés dans leur dernier retranchement, sans forcer quoi que ce soit, ils dominent les débats, et côté BDS, il va falloir, il va falloir essayer de mettre un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'agressivité, peut-être que trouver, trouver des démolitions, qui sont pertinentes, pourrait faire la différence, bien évidemment, en tout cas, il va falloir changer, il va falloir changer, ça c'est sûr et certain, puisque là, les débuts de match, on subit beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop du côté de BDS, pour espérer quoi que ce soit, et derrière, eh ben, on manque, on manque d'opportunités offensives, donc c'est très clairement qu'il y a un problème, et que très clairement, il y a des solutions à trouver, pour régler ce problème, après, quelles sont-elles ? Les joueurs ont eu le temps de discuter un peu là, j'espère pour eux, qu'ils vont réussir à nous offrir, voilà, un B.O. peut-être un peu plus long qu'un 3-0, parce que, voilà, c'est bien, Vitality, il passe, il y a une 3-0, mais pour le spectacle, nous, on aimerait bien aller en Game 5, ça serait cool quand même. Ah oui, bien sûr, finir la soirée en Game 5, ça ne tient qu'à BDS de réagir, en tout cas, les Vitality sont bien installés dans leur B.O., on a changé de serveur, ne vous inquiétez pas, ça revient vite, on va tester rapidement les serveurs, pour des conditions optimales, pour que les joueurs soient bien dans leurs matchs, qu'ils puissent jouer dans les meilleures conditions, donc, ça va démarrer incessamment, mais ouais, les BDS, ils doivent absolument réagir, c'est vrai que, c'est pas facile, donc, c'est rapidement début, en Game 2, ils ont cassé très vite, en fait, et ça a toujours porté préjudice à cette équipe, en fait, ils n'ont pas réussi réellement à revenir, et maintenant, il faut garder peut-être, plus longtemps possible, une égalité, ou alors passer rapidement devant, la team BDS, on l'a déjà vu, ils passent devant, et ils arrivent bien à garder, à garder, cette espèce de défense, vraiment, vraiment un mur, devant leur but, ils l'ont vraiment très bien fait, déjà, avant, mais là, c'est vrai que c'est compliqué, contre Vitality, pour l'instant, c'est une équipe qui va très très vite, Vitality, et avec des joueurs comme Ferrypick, extrêmement bon, 1v1, Alpha, fort dans les airs, et K-Dop, qui va distribuer des ballons, c'est pas facile de les gérer, et c'est pour ça aussi, que Vitality est extrêmement fort, on a vu K-Dop un peu au-dessus, le chat l'avait relevé d'ailleurs, K-Dop un peu au-dessus, quand Ferrypick et Alpha, avaient un petit coup de mou, K-Dop, c'est l'homme complet, qui va relever son équipe, et c'est pour ça, que Vitality est si fort, finalement, c'est que même s'il y a un joueur un peu en dessous, il y a toujours les autres, avec leurs capacités individuelles, qui parviennent à relever le niveau, donc c'est pas facile pour les BDS, mais j'y crois, j'y crois quand même. Oui, c'est clairement ce qui fait une des forces de cette équipe de Renault Vitality, c'est que les trois joueurs sont exceptionnels, et qu'à tout moment, il y en a un qui peut pop-off, s'il y en a un des trois qui est un petit peu moins bien, que ce soit Ferry, Alpha ou K-Dop, n'importe lequel de ces joueurs-là, est capable de devenir totalement monstrueux et inarrêtable sur un match, on est parti, match décisif pour BDS, si on ne veut pas aller en loser bracket, samedi, on attaque très fort avec Monkey Moon, qui a cherché le boom sur Ferry Picks, on a réussi à intervenir du côté de la défense de Vitality, là c'est Alpha qui dégage en direction de Ferry Picks, Monkey Moon qui est intervenu Alpha, qui va être dévoli par McBayet, on va donner un peu d'espace à Monkey Moon, qui a un petit peu redonné ce ballon à la défense de Vitality. Il est dégagé par Alpha, il a un certain retour pour aller taper le ballon, mais il a été gêné par EFtra, il me semble, McBayet qui tente de garder la possession, il va la rendre à Ferry Picks, le joueur 1v1 qui cherche son EFDash, puis le flic, c'est bien fait, ça permet à Alpha d'aller toucher le ballon, Monkey Moon qui va se manquer en plus, Extra, le bon dégagement, la connexion avec Monkey Moon, elle est bien faite, les deux joueurs français qui combinent bien, Ferry Picks, le long dégagement, il y a K-Dop, qui va essayer de frapper le duel face à Extra, qui a l'avantage du joueur des Vitality, Monkey Moon va subtiliser le boost, plus de ressources du coup pour McBayet, et Monkey Moon qui est le seul avec de la ressource du côté de BDS en défense, et attention à K-Dop avec ses double taps, Monkey Moon, le dégagement sur Ferry Picks, Ferry Picks qui peut dégager ce qu'on peut construire, il y a Alpha dans les airs, la frappe elle est manquée. Allez, c'est Mark qui va pouvoir reprendre le contrôle du ballon, dans le corner, sous pression par K-Dop, ça repart au milieu du terrain, Ferry Picks qui va réussir à toucher devant Monkey Moon, parce qu'il peut récupérer un pinch, il a été contré en deux temps, là c'est Monkey Moon qui a pris le meilleur dans ce duel, Alpha qui contrôle, il est contré par Extra, on joue des portières là, Extra qui arrive à récupérer ce ballon, Mark, qui s'infiltre pour tenter de frapper, ça n'inquiète pas la défense, mais cette fois-ci, c'est Monkey Moon qui était là en ambuscade, entre Alpha et K-Dop, je crois, c'est un petit peu gêné, surtout dans cette dépense de Vitality, Monkey Moon en profite à la perfection, BDS ouvre le score. Ils se sont un peu frappés entre eux, il y a VFerry Picks en spectateur, et K-Dop qui a défoncé Alpha, ou l'inverse, et du coup effectivement, les trois jeux au même endroit, on ne se fait pas prier du côté BDS, et c'est ce qu'il fallait, pour leur redonner confiance, maintenant, ils sont à l'offensive, ils mettent des bons ballons, les Vitality qui ne parviennent pas à se dégager, mais quel clear, de la part des joueurs de Vitality, je vérifie, il va pouvoir récupérer, il s'est fait passer, par Mark Baye 8, qui est en train de travailler la défense de Vitality à lui tout seul, est-ce que Monkey Moon peut croiser, il va pouvoir la toucher, mais il se fait démolir, il ne faut pas, ça c'est un premier joueur, Mark Baye 8, qui va se faire passer, non, il va récupérer le ballon, mais K-Dop, déjà dans les airs, il y a un reset à chercher, ou une double tap, ou un tir direct, il peut tout faire, ça a été stoppé, par les joueurs de VDS, qui tiennent le coup, pour l'instant finish, ce n'est pas facile, mais attention, ce dégagement encore extra, pour le reset de récupérer, qui va pouvoir passer, mais l'arrêt de K-Dop, sur sa ligne, toujours un 0. Oui, Mark qui a manqué son pinch, pour tenter de servir Monkey Moon, du coup, on va pouvoir contre-attaquer, côté Vita, qui a touché le ballon, c'est Alpha, qui était à la frappe, il a été contré par Monkey Moon, le français, qui va pouvoir dégager, dans l'axe en direction d'Extra, attention, il y a K-Dop, qui est là, le ballon qui retombe, mais personne, du côté Vitality, pour le pousser dans le but, du coup, Mark qui peut dégager, attention, il a rendu ce ballon à Feripi, content de déconnecter avec Alpha, la passe était un petit peu longue, Alpha qui va perdre son duel, Extra, c'était dangereux, de repasser dans l'axe, comme ça, face à K-Dop, ça en est bien sorti, là le défenseur, donc Kim Moon, qui va tenter la frappe directe, pointaine, elle est cadrée, ça oblige Alpha à intervenir, on écarte sur K-Dop, le très long renvoi, Feripi qui sera abattu, la part, Mark dans les airs, et K-Dop pour la remettre dans l'axe, il y a Alpha qui arrive, Alpha qui va tenter de tirer directement, c'est cadré, mais Extra était là pour arrêter cette balle, mais là, les BDS, ils sont bien en défense, ils jouent comme Vitality, en game 1 et 2, tout simplement, et ça marche pour l'instant, donc Kim Moon, qui va travailler, on joue au niveau du backboard, c'est bien fait, il y a quelqu'un qui pourra défendre, il y a Mark Bayet-Ardon dans les airs, Extra, il va pouvoir prendre ce ballon, mais il n'en fera rien, donc Kim Moon, on peut la temporiser dans son corner, touché par Ferrypick, Extra, dégagement directement sur Alpha, on cherche la connexion, la double tap, même pas, pas besoin, quelle connexion entre Alpha et Ferrypick, c'était transcendant, finish, et on cherche l'égalisation. Quelle frappe, mais quelle frappe de Ferrypick, en marche arrière, et il avait ça avec les deux là-bas, c'est incroyable vraiment, quel tir, il a rentré là-dessus, on le disait effacé, mais voilà Ferrypick, c'est un grand joueur, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs, il est capable d'être présent quand il le faut, son équipe a eu besoin de lui, et il était là, quel but il a marqué là-dessus, attention, K-Dop la frappe l'antenne, elle est cadrée, ça va forcer Extra à intervenir, Monkey Moon qui remporte son duel, ou Alpha avec le Alphic, qui va réussir à toucher cette balle, mais ça reste dangereux, Extra la frappe, elle est cadrée, Ferrypick était sur la trajectoire, Monkey Moon dans les airs, qui va tenter d'y retourner tout seul, au duel face à Alpha, ça va retourner devant le but, K-Dop, K-Dop, Extra qui s'est manqué, c'est gêné chez BDS, du coup ça va permettre à Alpha d'aller au duel, face à Mark, K-Dop dans les airs, il va écarter le danger de l'autre côté, mais Extra qui attendait la frappe directe, elle est belle, mais c'est arrivé parfait, Monkey Moon qui s'est essayé aussi avec le même, ça prend le chemin du poteau, malheureusement pour BDS, on reste à un partout. Bon, c'était tellement pas loin d'aller chercher l'avantage, ici à une minute de la fin, mais tout est à refaire, un partout toujours, entre deux formations, Vitality est à un but, de chercher ce style 2, pour le groupe A, BDS irait en lower bracket, mais pour l'instant rien n'est joué, un partout toujours, 47 secondes à jouer, c'est Vitality qui va récupérer la possession, quoique Monkey Moon le contrôle, il va essayer de passer Alpha, le bon follow de la part de Mark Bayeit, le joueur espagnol, le tir, c'est bien fait, on essaie de travailler, 30 secondes encore, la frappe directe est stoppée par Alpha, Alpha en deux temps, pour K-Dop, K-Dop un peu court, il ne va pas pouvoir la récupérer, mais ici, au niveau de ce mur, il va pouvoir jouer sur K-Epic, la frappe de K-Epic, et les Vitality, à 22 secondes de la fin, qui vont reprendre l'avantage, c'est tellement bien joué de la part de K-Dop, les connexions des Vitality sont si fortes, les BDS ne peuvent rien faire. Ouais, K-Dop, il a fait un très gros travail là-dessus, très patient, pour venir servir Fairy Peak, qui était très bien placé, et on vient prendre l'avantage à 20 secondes de la fin, ça doit être très très dur pour BDS mentalement, mais c'est pas terminé, Monkey Moon qui a pris son reset, il est contré par Fairy Peak, ça pinche, du coup ça repart très loin dans le camp bleu, extra lui aussi contré par Fairy, Marc qui doit dégager, c'est dans l'axe, mais pas de coéquipier, on se regarde un peu dans la défense de Vita, attention, finalement c'est Alpha qui intervient face à Monkey Moon, en deux temps, ça va complètement tromper Marc Extra, qui tente de trouver Monkey Moon, mais c'est K-Dop cette fois-ci qui va couper la trajectoire de cette passe, Fairy Peak qui frappe pour le plaisir, ça frappe le sol, les Vitality remportent ce match de 1, remportent le BO 3-0, et c'est logique, ils ont été supérieurs à cette équipe de BDS. Ouais, là c'est Fairy Peak qui a fait un match excellent, Alpha qui s'est effacé, et Fairy Peak qui vient mettre des buts somptueux, notamment le but en arrière, incroyable, en plus la passe d'Alpha elle est vraiment super puissante, donc vraiment très difficile comme geste technique, il l'a réalisé, et il a permis à son équipe de chercher, et bien cette victoire avec ses deux buts Fairy Peak, le doublé qui permet donc aux Vitality de s'imposer 3-0, les BDS qui se sont bien défendus, mais malheureusement pour eux, ils vont filer vers le lower bracket pour commencer la phase finale, Vitality est en site 2, ils affronteront donc le site 1 de demain du groupe B, et puis et bien la team Liquid pour ses débuts sur Rocket League qui affrontera le site 2 de demain, avec deux très belles équipes, Singularity, Barcelone, Dignitas et Oxygen eSports, donc voilà, quatre équipes qui s'affrontent demain, les horaires sont les mêmes, dans tous les cas vous avez ici le bracket fini du groupe A, et voilà, la poule B qui s'affiche à votre écran avec Dignitas contre les Singularity à 19h, Oxygen eSports contre le FFC Barcelone à 19h50, ce sera le même format qu'aujourd'hui, finish, et puis c'était tout pour nous, c'était une très belle soirée déjà finish. Voilà, on a eu du beau spectacle, voilà, un très joli, très joli BO pour terminer, vous voyez là, demain, 19h comme, comme tout, depuis le début de cette semaine, poursuivre le groupe B, il y aura Chaussette, il y aura Ferra, il y aura Itachi, il y aura, il y aura Violent Panda, il y aura Astral, il y aura, il y aura, il y aura beaucoup de monde à voir, c'est pas sûr, c'est encore si, non, c'est pas sûr encore, il faut qu'ils gagnent, ils sont pas sûrs de ça, on verra, peut-être, vraiment du très beau spectacle, à voir demain, soyez là, au rendez-vous, Vitality, et bien, quant à eux, on les retrouvera samedi, bien évidemment, toujours sur Rocket Baguette, merci d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir, merci, et bien d'avoir été aussi nombreux, même depuis le début de la semaine, vous êtes beaucoup avec nous, ça nous fait extrêmement plaisir, on espère que vous serez, au moins autant, pour le reste de la semaine, c'est tout pour nous ce soir, on vous embrasse, on vous souhaite, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et à demain.